Salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit hall donc un petit hall de cramer que j'ai fait une assez grosse commande et quelques achats que j'ai fait lundi après midi vu qu'il me fallait des choses à décathlon donc du coup on va commencer par cramer parce que c'est le long c'est parti chez cramer j'ai fait plein de petits achats parce qu'il me manquait plein de choses donc tout d'abord j'ai acheté une longe donc pour lily parce que je prenais celle de pinock puis du coup pinock il en avait plus donc c'est une longe noire elle doit faire je sais pas 1m50 je pense il ya des petits bouts en cuir marron au mousqueton et puis au bout et elle m'a coûté elle m'a coûté 8,9 euros parce que du coup il y avait les moins 10% du coup il faisait les moins 10% sur tous les achats j'ai acheté des longs graines ça faisait très longtemps que j'en voulais donc du coup bah c'est comme une grande longe mais avec deux mousquetons tout simplement en bas en noir toujours parce que comme ça c'est basique elles m'ont coûté 17 euros 91 parce qu'avec les 10 moins 10% normal je les ai encore jamais testé et elles font 17 m je crois ce sera très long mais c'est pas très grave c'est pour lily du coup et voilà j'ai acheté un petit shampoing parce qu'il fallait que ça fasse 150 euros pour avoir les frais de port gratuit du coup le shampoing c'était pas obligé mais du coup vu que il est là je m'en servirai du coup c'est le shampoing aux herbes j'ai pris le plus basique possible en un litre et il m'a coûté 8,99 euros la marque c'est showmaster comme quasiment tout en fait ça sera pour tout le monde même prudent ensuite j'ai eu ça en cadeau donc c'est un démêlant pour la queue la robe tout ça et showmaster en 500 millilitres c'est un petit cadeau ils démêlent trop trop bien et ils rendent les craintes tout doux mais par contre il a pas d'odeur et ça c'est cool parce que je sais que les ânes ils aiment pas trop quand il y a des odeurs et du coup ils font la gueule ensuite j'ai acheté du curcuma donc en un kilo et il m'a coûté du coup c'est pas du curcuma c'est de la poudre de gingembre et donc c'est pour les articulations donc de pinocq alors il aime pas trop parce que ça pique avec du son ça passe tout seul et il m'a coûté 14 euros bah 31 vu que c'était moins 10% toujours ensuite on reste dans les seaux j'ai acheté 2,5 kg de graisse verte comme ça je suis tranquille pour tout l'été puis encore même l'hiver prochain parce que j'avais acheté un petit pot mais en fait il m'a fait un mois et demi et voilà parce que Lily vu qu'elle a des gros sabots et ben ça va très vite plus les deux sabots les quatre les huit sabots du coup les huit sabots des ânes c'est ça va très vite et je la trouve génial comme ça j'en ai un paquet bon c'est pas très facile à transporter mais ça va et le prix 17 euros 91 du coup à la base c'était pour ça que je faisais la commande donc c'est un masque à mouche pour Lily parce que les deux ânes en ont un et elle elle n'en a pas bon du coup je le remets pas vu que bah celui d'indien les oreilles elles sont trop grosses du coup ma mère il faut qu'elle fasse un micmac et il est en taille xl donc c'est la taille extra full quoi c'est pour les chevaux de trait on dirait qu'il est énorme comme ça mais en fait ça lui va nickel c'est thermomaster la marque et donc il ya deux scratch comme ça le passage du toupet ça c'est grave bien parce que vu le toupet qu'elle a voilà quand les oreilles sont un peu grand mais bon c'est pas très grave on va pas m'a coûté 12 euros 51 m'a coûté on m'a Du coup, toujours pour les mouches, j'ai acheté ça. Parce que j'en avais déjà, mais ils sont beaucoup trop petits. Je les mettais avec une ficelle en secours. C'est toujours en taille XL pour les chevaux de trait. Comme vous voyez, elle me l'a déjà défoncé. Ça m'a coûté 3,59€. Un showmaster, toujours. Du coup, ensuite, j'ai reçu tout dans le même colis. Et ça, le même jour, j'ai reçu dans un autre colis, mais le même jour. Et donc, j'ai vu ça sur Instagram, il y a une fille qui utilisait ça en friandise. Et en fait, c'est des friandises... Attendez, je vais poser ça, parce que c'est un autre bruit. Et donc, en fait, c'est des granulés de foin, donc en 10 kilos. Et en fait, en 10 kilos, ça coûte 8,99€, toujours avec les 10%. Ça fait 1€ le kilo, presque. Et en fait, c'est juste... C'est des granulés de foin, en fait. Normalement, on donne ça en ration, en plus du foin. Et du coup, en fait, c'est juste des petits bouchons, comme ça. Et c'est sans céréales, du coup, c'est grave bien. Et en plus, ils adorent ça. Vous verrez tout à l'heure, on leur en donnera. J'espère que ça va me faire longtemps, parce que... Voilà, ils adorent. Du coup, j'en donne plein. Enfin, plein, voilà. Après, c'est pas très riche, mais c'est du foin. Du coup, je peux, mais bon, je vais pas faire une commande toutes les semaines, quoi. Et ensuite, j'ai acheté le même, mais en violet. Je sais pas ce que ça change. C'était le même prix, alors je me suis dit, si ça change le goût, bah, ils seront contents. Et du coup, c'est toujours les granulés de foin. Et attendez, j'ai un petit saut. Parce que j'ai mis dans un tonneau, pour pas que je me trimballe le sac tout le temps. C'est les mêmes, sauf qu'ils sont un peu plus cassés, donc ils sont un peu plus petits. Mais bon, est-ce qu'on s'en fout ? Oui, totalement. Et du coup, bah, c'est toujours 10 que-i. 10 que-le. 10 kilos et 9 euros. Cramer, c'est terminé. Je vais passer à Decathlon. Donc, j'ai été lundi, vu que c'était le déconfinement, il me fallait vraiment des pantalons. J'ai acheté, bah, deux pantalons, comme ça. C'est pas les deux mêmes. On a cru qu'on comprenait les deux mêmes, mais c'est pas les deux mêmes. Là, il y a une poche ici, comme ça, sans fermeture. Donc, celui-là, je crois, il m'a coûté 15 euros ou 17, je sais plus. C'était lundi. Je pense que c'est celui-là, 17, parce qu'il a l'air de plus bonne qualité. Et c'est Fugenza, la marque. Et donc, celui-là, il est plus fin. Et la poche, elle est là. Ensuite, j'ai acheté des nouvelles boots. Donc, je les ai pas sur moi, parce que j'ai des vieilles. Montre-nous les vieilles. Les vieilles, elles ont des trous partout, comme ça. Et l'autre, c'est encore piratant. Voilà, donc, j'étais pas du tout à l'abri de l'eau, en fait. Je finis toujours les pieds trempés. Mais bon, c'est pas très grave. D'été, elles serviront encore. Le temps que je fasse celle-là. Et donc, c'est du cuir. C'était combien d'euros ? Je sais plus. On l'a même pas regardé, parce qu'il m'en fallait vraiment. C'est des Fugenza en cuir noir. C'est les mêmes que j'ai là, en 38. On s'affiche, mais... Et du coup, ça, c'était pas vraiment prévu. Mais il m'en fallait vraiment. Parce que le rouge, quand j'étais habillée en Bordeaux, c'est juste une question d'esthétique. Parce que quand j'étais habillée en Bordeaux avec l'amortisseur rouge, c'était pas top. Et puis, de toute façon, il était trop grand. Après, c'est pas grave, je m'en servirais encore, de toute façon. Et donc, j'ai acheté celui-là. Donc, c'est Fugenza. Et il est noir, tout basique, avec de la moumoute là, de la moumoute là. Et je l'ai essayé hier, il est nickel. Là, c'est tout doux aussi. Et il y a même la gouttière, voilà. Du coup, quand je suis habillée en Bordeaux, c'est beaucoup mieux, parce que... Voilà, il n'y a pas de faux-accord. Il y a une chenille dedans. Putain, mais elle l'abuse, hein. Et du coup, j'ai payé ça 30 euros. Cher, je trouve. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez suivre au quotidien nos petites aventures avec nos petits animaux, enfin, petits... Suivez-nous sur Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501